Parfait, à toi, merci à tous et puis restons concentrés, allez, bonne session à tout le monde. Merci Geoffrey, tu relances le record là-bas, non? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et bienvenue à tout le monde dans notre troisième session dans le Bootcamp fondamental d'Azure. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité dans Azure. Sécurité sur Microsoft Azure. Donc déjà, le jour 1, vous avez parlé de l'introduction au cloud service, cloud, le jour 2. Donc aujourd'hui, le jour 1, nous allons parler de sécurité dans Microsoft Azure. Et ça sera présenté par moi tout l'effort parfait. Donc je suis Alpha Microsoft Azure. Je suis un ambassadeur depuis le Bénin. C'est mon portfolio qui a dit ce qu'on dit, mon adresse qui est là, HTTP bit. . C'est parti. 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 Le plan de ce soir se présente comme suit. Nous allons parler d'abord de... Nous allons décrir les concepts de sécurité, de conformité et d'identité. Donc il y a deux principaux points qui sont là que nous allons parcourir. Décrir les concepts liés à la sécurité et à la conformité. Nous allons décrir les concepts d'identité et à partir de nous allons décrir les fonctionnalités des solutions de sécurité que propose Microsoft sur Azure. Donc au niveau du grand plan, nous allons parler des fonctionnalités des solutions de conformité sur Microsoft. Ce soir, nous n'avons pas vraiment parcouru tout le slide parce que c'est un peu beaucoup et vu que nous n'avons que deux heures ou moins de deux heures, je vais dire deux heures, une et trente environ, nous allons prendre trente minutes pour les questions et voir les erreurs ou les issues qu'il y a par rapport aux comptes de certains qui n'arrivent pas à faire le TP. Donc il y a des thématiques qui ne sont pas vraiment pour le fondamental, qui sont un fondamentalement assez bon. Il y a du SC 900, SC 900, c'est la certification de sécurité. Donc ce concept là, je vais les souhaiter un peu. Donc vous aurez la présentation à la fin. Il y a 60 pages, 60 slides, vous aurez ça à la fin, donc vous pourrez plus en apprendre dessus. Je vais laisser aussi les liens vers les matériels qui vont vous aider à comprendre cette thématique-là. Donc on va se concentrer sur l'essentiel et sur ce qui est pris en compte par la certification AC 900. Donc là, j'ai juste présenté les thématiques qui sont mesurées lors de la certification, les présentages. Nous allons démarrer par la première partie qui consiste à explorer les concepts de sécurité, de conformité et d'identité. Donc après ce motif, vous serez à mesure de décrire la responsabilité partagée et les modèles de sécurité et de défense en profondeur. Vous serez également à mesure de pouvoir décrire le modèle de confiance zéro. Également, vous serez à mesure de décrire les concepts de chiroma et de HH, décrire certains concepts de conformité de base. Donc, parlant de la sécurité dans Azure, le cloud, nous allons diviser cela en deux parties, en deux principales parties. Nous allons parler de la sécurité du cloud et de la sécurité dans le cloud. Donc, parlant de sécurité du cloud, nous allons parler de cloud security en anglais, cloud security. Donc, cela est assuré par le service provider. Ce n'est pas celui qui vous fournit le service. En fait, les propriétés du cloud, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit Adobe, etc. Dans ce sens, les fournisseurs qui s'occupent de la sécurité du cloud. Donc, parlant de la sécurité du cloud, c'est-à-dire que cela regroupe la sécurité des infrastructures, la sécurité, comment on l'appelle, de l'espace, voilà, où l'espace est déployé, le contrôle physique, tout et tout. Donc, parlant de la sécurité dans le cloud, nous allons parler de la sécurité des données, la sécurité de la configuration, la gestion des accès, tout cela. Donc, tout cela regroupe la sécurité dans le cloud. Donc, sans plus tarder sur ce niveau-là, j'espère que vous avez déjà abordé dans la séance passée, vous avez déjà parlé des types de services, software à service, platform à service, infrastructures à service, et centres de données ou cas, tout cela. Donc, j'espère que pour la responsabilité partagée, je n'ai plus ma tarder dessus. C'est déjà pris en compte dans les sessions partagées, mais c'est quelque chose qu'il faut mieux comprendre pour pouvoir, pour pouvoir vraiment se la sécurité dans le cloud. Parce qu'il faut savoir ce qu'est ta responsabilité, avant de savoir vraiment ce que tu veux faire. Donc, c'est pour cela que c'est important ici. Donc, c'est quoi déjà le modèle de défense en profondeur? Le modèle de défense en profondeur, je ne sais pas si vous connaissez déjà le navigateur qu'on appelle Tor, donc Tor Browser, vous allez voir qu'il est représenté par un oignon. Donc, il y a du oignon. Donc, l'oignon, c'est un enrôlement de plusieurs couches. Plusieurs couches, c'est-à-dire quoi? Le noyau qui est au sein de l'oignon, c'est ça qui représente l'information sensible, ou bien le système d'information dont nous parlons. Donc, les couches autour sont les protections, voilà, je vais dire, les protections, ou bien les moyens de protection, voilà, du système d'information. Donc, avant d'accéder à l'information qui est sensible, ou bien le système d'information, il faut d'abord, comment l'appelle-t-on? Il faut d'abord compromis, il faut compromis du moins, la première couche, la deuxième couche, la troisième couche. la N-1 couche en haut de tomber sur notre système d'information. Donc, c'est ça, la défense en profondeur. Donc, c'est ça qui est matérialisé ici. Vous allez voir, il y a d'abord le contrôle physique, la sécurité physique, donc limitation de l'accès à un centre de données au personnel autorisé uniquement. Si vous avez déjà visité un centre de données, un data center, je ne sais pas si... Au Bénin, il y a un data center, pour le Bénin, personnellement, je ne sais pas si dans le pays de cours, ils en ont. Si vous arrivez là-bas, soit il y a un gardien là, qui vous donne un badge et qui vous enregistre, soit il y a, comment l'appel-t-on, un cahier de visite, vous remplissez le cahier, vous déposez votre carte d'identité, ou votre pièce, en tout cas, une pièce quand même qui montre la laquelle vous êtes venu dans la maison. À la suite, il va falloir que, comment dire, désigne quelqu'un qui va vous accompagner pour l'assistir si vous êtes venu pour une visite, en fait. Il va vous accompagner pour dire, voilà, 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 comment ça se passe. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller toucher quoi que ce soit. Les accusages ici, la sécurité physique, vous ne pouvez pas laisser celui qui est invité dans un data center aller à n'importe où, comme celui qui est ingéré dans la maison. Donc, il faudrait qu'on sache, voilà, qui vient et qui a droit à aller où. Normalement, on parle de sécurité de l'identité et des assais. Voilà. Une fois que vous êtes dans la maison, je viens du Bédi déjà, une fois que vous êtes dans la maison, vous avez des calls, vous avez accès à certains endroits. Peut-être qu'on peut vous amener à visiter les serveurs, aller dans la salle, dans la salle de serveurs, mais vous n'avez pas le droit d'aller toucher le serveur. Vous n'avez pas le droit d'aller appuyer sur un bouton au niveau d'un serveur ou bien au niveau d'un stockage. Dans la sécurité de périmètre, peut-être que vous comptez les délais de services distribués à des DOS. Donc, pour filter les attaques à grande échelle avant qu'elles causent des perturbations pour l'utilisateur. Dans ce niveau, au niveau de sécurité de périmètre, voilà, on va définir la politique. On va dire voilà, quelqu'un lance, mais si une adresse IP tente d'envoyer des requêtes, tente d'envoyer, peut-être sans requêtes en une seconde, il faut le bloquer. Ça, c'est un moyen de défense en provenance. Donc, il faut le bloquer. Normalement, c'est pas normal qu'un utilisateur soit comme ça. Moi, en tant qu'utilisateur, je viens, j'envoie sans requêtes en une seconde. OK, je sais pas si Parfait est toujours en train de parler, mais Domico est désactivé. Ah, wow. Ah, sorry for that. J'étais sur la défense à profondeur. Je disais que la défense à profondeur... Je sais pas, est-ce que le début est déjà bon ou bien... Oui, le début c'était bon, ça n'a duré que 20 secondes. OK, OK. Donc, au niveau de la sécurité réseau, on va parler de limites de communication entre les ressources à l'aide de la segmentation des contrôles d'accès. OK. Donc, à ce niveau, nous allons parler, nous allons peut-être utiliser les VLAN. Les VLAN, à quoi sont les VLAN? Les VLAN, c'est un moyen de pouvoir segmenter le réseau en partition logique. Donc, on peut créer, comment dire, un réseau logique pour les enregistreurs. Je vais dire, je dis n'importe quoi. Pour ceux qui vont enregistrer les invités, on va créer un réseau local pour les managers, ceux qui vont gérer les datas. On va créer un réseau local pour les administrateurs de système. Donc, ainsi de suite. Donc, nous tous, celui qui est gestionnaire peut-être, ou celui qui est comptable, n'a pas le droit, je ne vois pas à quoi il est nécessaire, que celui qui est comptable ait le droit d'aller dans le réseau des serveurs, comment l'appelons, qui fait quoi, qui éveille les fichiers déjà archivés. Donc, celui qui est comptable, il y a quoi à l'appel là-bas. Donc, ainsi de suite, on va limiter la communication entre les ressources à partir des segmentations logiques des réseaux. Donc, sécurité de la couche locale, sécurité de la couche applicative, tout ça là, sécurité de la couche des données, contrôle des accesses de données, stratégie, calculation des clients et utiliser le chiffrement pour continuer les données. Donc, nous allons parler à ce niveau, au niveau de la sécurité de la couche des données, du chiffrement, du chiffrement. Lorsque vous tapez dans votre navigateur Google.com, Google.com bien juste, bon, Microsoft.com, voilà, vous avez remarqué qu'il y a un cadenas qui s'affiche quelque part dans le coin là. Donc, ce cadenas, c'est ça qui témoigne de la sécurité de vos données ou bien du chiffrement de vos données à travers le réseau en fait. Lorsque vous tapez comme ça un site et que ce cadenas ne s'affiche pas, sachez que vos données sont transférées en clair. Donc, si quelqu'un intercepte la requête en ligne, il va pouvoir en clair. Qu'est-ce que vos mots de passe, vos données bancaires, tout ça sera en clair. Donc, ce cadenas symbolise la présence de, comment l'appelle-t-on, de protocole TLS ou bien et de SLS. Bon, SLS, je ne sais pas bien. Donc, qui définit le HTTPS, qui s'accueillit sur le port 443 et HTTP sur le port 80. Donc, ce sont des trucs qu'il faut maîtriser pour passer la certification à 2900. Donc, vous aurez le temps de poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs pour vous. Donc, nous allons parler du trio confidentialité, intégrité, disponibilité. En sécurité, c'est des trucs qui reviennent très souvent. Peut-être très souvent. Bon, je vais dire, c'est une chanson en sécurité, quoi. C'est une chanson. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Vous allez chanter ça tous les jours en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on attend par la confidentialité? Donc, garantir que la donnée est sensible, comme les informations clients restent confidentielles. Bon, quand est-ce qu'on dit qu'une donnée est confidentielle? C'est-à-dire, je suis un client. Je suis un client auprès de Microsoft Azure. Quand je m'inscris sur le cloud de Microsoft Azure, j'ai lié ma carte débit ou ma carte crédit à mon compte Azure. Faudrait pas que les données de ma carte crédit, c'est-à-dire, peut-être, ou bien ma carte débit, je ne sais pas, peut-être mon numéro de mon compte bancaire, mon mot de part, tout ça là. Faudrait pas que ça soit fit. Faudrait pas que quelqu'un d'autre ait assez. Oui, donc c'est la confidentialité. Donc, je suis la seule personne autorisée à avoir ces données-là. Mon Microsoft n'a pas assez à mon mot de passe. Parce que les données sont stockées, chiffrées. Mon Microsoft n'a pas le droit à mon mot de passe. Pour faire le débit, ce n'est que moi, mon Microsoft, je serai un intermédiaire entre moi et ma banque pour pouvoir prendre son argent. Il n'a pas le droit à mon mot de passe. Donc, c'est ça, la notion de confidentialité. Donc, ça reste confidentiel. L'intégrité garantit que les données ou les messages n'ont pas été falsifiés. Voilà. Supposons que je veux payer 50 dollars sur Microsoft Azure pour le mois passé. Donc, les dépenses pour le mois passé font arriver de 50 dollars, je veux payer. Donc, vous ne voudrez pas que, lors du remplissage des champs de trucs là, pour le paiement, je mets 50 dollars et qu'arrivé là-bas sur Microsoft Azure, il va envoyer 100 dollars à ma banque là-bas. Donc, il ne faudrait pas que ça se passe ainsi. Si j'ai écrit 50 dollars depuis mon navigateur ici, il faudrait que les 50 dollars viennent chez Microsoft et aussi chez ma banque là-bas. Donc, on va garantir que les données que j'ai envoyées n'ont pas été falsifiées par, comment on appelle ça, par un attaquant ou bien, par autre acteur. Dans la disponibilité, faire référence à la mise à disposition des données pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Je viens sur Microsoft Azure, je crée une machine virtuelle et j'éberge mon application de vente de crédit ou bien mon application de vente de quoi déjà délivre. Voilà, je vends délivre et c'est ça qui me nourrit moi. Donc, il faudrait que l'application que j'ai déjà en ligne soit en ligne tout le temps. Il ne faudrait pas que les clients viennent et que l'application ne soit pas en ligne. Voilà. Si le client vient et que l'application n'est pas en ligne, comment je vais vendre ? Comment je vais trouver l'argent ? Donc, il faudrait que Microsoft garantisse la disponibilité de mon application. Donc, il faudrait que l'application soit disponible à tout moment que les clients en ont besoin d'une donnée, c'est-à-dire d'acheter un de mes livres, d'acheter un de mes trucs. Donc, c'est ça qu'on parle de la disponibilité. Il y a un modèle de confiance nulle. Bon, presque zéro. C'est-à-dire quoi ? Ce modèle, c'est déjà abordé un peu, mais je vais encore plus l'expliquer ici. Donc, on ne fait confiance à personne. Bon, confiance zéro quoi. Confiance nulle. On ne fait confiance à personne. Que ce soit le DG, que ce soit le CO, que ce soit le CDO. Quand tu viens, tu dois faire tout. Tu dois suivre tous les process de identification, d'identification, tout et tout. Donc, disons que dans l'entreprise, tu viens le matin, tu dois badger avant d'entrevrir dedans. Donc, tu ne veux pas venir dire que tu es DG, tu ne veux pas badger. Non, non. Donc, que ce soit la personne, on lui fait confiance à la personne. C'est-à-dire quoi ? Il y a les trois principes qui sont commandés, des prises en charge ici, qui forment ce modèle-là. Donc, vérification explicite. C'est-à-dire que je parlais, selon, assez selon les privilèges minimums et présentation de violations de la sécurité. Donc, vérification explicite, c'est-à-dire quoi ? Je viens sur une plateforme fédère. Je viens sur une plateforme fédère. C'est-à-dire que c'est une plateforme locale qui gère le paiement des salaires aux salariés ou aux emplois verdis. Donc, même si c'est le DG qui a récupéré son salaire, il faudrait qu'il se connecte. Il va mettre son mot de passe. Il va mettre d'abord son ID. Si on nous en aime, il va mettre son mot de passe. Donc, en tant que DG, il est considéré comme un employé qui veut retirer son salaire. Donc, il n'a pas le droit d'aller modifier le salaire qu'il doit retirer. Il n'a pas ce privilège-là. Donc, c'est celui qui est chargé de définir les salaires, ou bien, je ne sais pas, si c'était bien le HR, la ressource humaine, qui est chargé de salaire, c'est le seul lui qui a le droit de modifier les salaires. Donc, nous allons parler du privilège minimum, le niveau minimum, minimum de privilège qu'il a, c'est-à-dire qu'il utilise son salaire. Donc, ça aussi, c'est un grand principe qui est minimisé dans confiance zéro. Présumption de violation de sécurité, la sécurité, c'est-à-dire que l'identité, si nous allons parler de l'identité, peuvent être des utilisateurs, des services ou des appareils. Donc, nous allons aborder plus ce terme-là, l'identité. Donc, quand on parle d'identité, c'est une manière de regrouper un simple peu d'informations. Nous allons définir l'identité comme un badge, comme un badge qui regroupe, ou bien un petit document qui regroupe le nom, le mot de passe, ses rôles, ses privilèges, tout et tout. Dans les appareils, il constitue une façon de souffrir des attaques lors d'un flux de données. L'application, la manière dont les données sont consommées, tout et tout, un facteur indique qu'il s'agit d'un secteur de menace résout. Donc, si vous comprenez bien, le modèle de confiance nul, c'est comme si on nous le dit, pour nous faire confiance à la personne. Que tu sois déchiré, que tu sois par attaque, que tu viens, que tu sois n'importe qui, quand tu viens dans le système, tu dois suivre les étapes qu'il faut. On doit faire toutes les vérifications sur toi, comme il faut, tu dois suivre de K à Z. Donc, le chiffrement. Le chiffrement de processus qui rend les données invisibles et inutilisables pour les utilisateurs non autorisés. Donc, dans le chiffrement, nous allons parler de trois thèmes. Nous allons parler de trois mots clés. Nous allons parler du test en clair, du test chiffré et de la clé de chiffrement. Donc, le test en clair, c'est le message que nous avons au départ. Le test chiffré, c'est le message que nous recevons à la fin du processus de chiffrement. Le message qui est, comment l'appelle-t-on ? Obtenu à la fin du chiffrement, du processus de chiffrement. Et la clé du chiffrement va définir, comment l'appelle-t-on ? Le secret, en fait. Le secret de la méthodologie que nous chiffrons ou bien que nous mélangeons les données. Donc, en gros, le chiffrement, c'est une manière de mélanger les données ou bien de blesser les données d'une manière que cela soit inutilisable, illisible à celui qui n'est pas autorisé. Donc, qui est celui qui est autorisé ? Donc, on va demander. Qui est autorisé à savoir quelle information contient le test qui est chiffré ? Donc, ce n'est que celui qui a la clé. Donc, supposons qu'Alice, souvent, l'utilisent, c'est du pronom, Alice et Bob, A et B. Donc, supposons qu'Alice va envoyer un message à Bob. Et Alice, un lien de Bob. Donc, pour qu'Alice envoie le message à Bob, il faudrait qu'Alice écrive cela sur une feuille, remettre ça à un chauffeur, puis remettre ça à Bob et à Bob. Mais Alice ne veut pas que le chauffeur sache ce qu'il y a écrit sur le papier. Voilà. Donc, supposons que moi, je suis Alice et vous, vous êtes Bob. Et le chauffeur, c'est... Comment on appelle-t-on ? Le navigateur qui est entre nous deux. Donc, ouvre-moi le protocole, c'est les premières, c'est les pièces qui sont entre nous deux. Donc, moi, je vais dire à Bob là-bas. Donc, je suis allé, je vais dire à Bob là-bas. Bon, Alice, quand je vous mets 1 là, c'est-à-dire que j'ai mis A. Quand je vous mets 2, c'est-à-dire que j'ai mis B. Donc, si j'écris 1, 2, 3, vous savez que ça fait A, B, C. Donc, déjà, la manière dont le message sera chiffré, il y a défini entre nous deux. Donc, c'est cela, c'est cela, c'est le fait de dire que voilà, c'est un clé correspond à A, deux correspond à B. C'est-à-dire que nous avons appris la clé. Et cette clé, nous avons deux types de clés. Je vais plus à les aborder, comment on l'appelle dans... un nouveau lien. Donc, une fois que le message est chiffré, une fois qu'il va envoyer A, B et 1, 2, 3 à Bob, arrive chez Bob, Bob sait déjà que voilà, que c'est A qui correspond à 1, et B qui correspond à 2 et 3 qui correspond à C. Donc, on lui a fait le processus inverse et retrouve le A, B, C, que je lui ai envoyé via le chauffeur, sans que le chauffeur ne sache ce qu'il y a là. Donc, nous parlons de chiffrements, nous avons deux types de chiffrements de niveau supérieur. Donc, c'est de là que nous avons fait la distinction des deux clés dont je parlais en haut. Donc, le chiffrement symétrique, qui utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les données. et le chiffrement symétrique, qui utilise une paire de clés publiques et privées. Dans ce qu'on parle de chiffre, ce chiffrement symétrique, l'exemple que je vais donner est un chiffrement symétrique. Donc, c'est la clé, la clé qui est utilisée, c'est la même clé qui est utilisée pour déchiffrer le message. C'est-à-dire quoi ? J'ai fait correspondre A à A à 1, B à 2 et C à 3. Donc, c'est la même chose qu'il refait pour pouvoir récupérer le message en clé. Nous allons parler de ça, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un chiffrement symétrique. Maintenant, on parle de chiffrement asymétrique. À ce niveau, nous allons générer une paire de clés. Par exemple, une paire de clés, ça fait deux clés, une clé qui est privée et une clé qui est publique. La clé privée n'est gardée que par le propriétaire et la clé publique est disponible au public, comme son nom l'indique. Maintenant, quand quelqu'un veut envoyer un message, quand quelqu'un veut envoyer un message, il va utiliser la clé publique de celui à qui il va envoyer le message pour chiffrer le message. Maintenant, pour lire le message, le propriétaire de la clé privée utilise sa clé privée pour pouvoir déchiffrer ce message-là. Donc, c'est des formules mathématiques qui sont utilisées. Je ne sais pas si tout le monde ici a la notion de... Comment on appelle ça ? Ça m'échappe le mot là. Des congrérences modulées. Voilà, c'est un truc qu'on a fait. Ça embrouille vraiment. On va terminer la mathématique, ça embrouille un peu. Donc, il y a actuellement le chiffrement asymétrique qui est le plus reconnu, c'est le RSA. Vous pouvez taper sur Google le processus du RSA. Vous allez bien voir sur Wiki. C'est bien expliqué sur Wiki avec le processus, avec le exemple bien accompagné. Donc, la clé privée reste sur le propriétaire du trousseau de clés. Je suis depuis le dit ainsi. Et la clé publique est partagée à tout le monde. Donc, si n'importe qui veut lui envoyer un message, il prend sa clé publique, il chiffre le message et lui envoie. Le propriétaire va prendre sa clé privée qui correspond et va aller déchirer son message. Donc, ce sont les deux types de chiffrements que nous avons. Et donc, je vais en parler à ce niveau. Donc, après le chiffrement, nous allons parler du hachage. Contrairement au chiffrement, le hachage est irréversible. Quand on a une donnée, on ne peut plus retrouver la dernière partie de l'âche. Donc, comprenez que le hachage, c'est comme on prend de la tomate fraîche et on va au moulin ou bien du maïs fraîche, on va au moulin et on écrase. C'est un truc du genre. On peut retrouver la tomate fraîche qui était écrasée ou bien du maïs qui était écrasée. Donc, le hachage ici va nous permettre de convertir le test d'origine en une valeur du hachage. Voilà. Fils et uniques. Donc. Et aujourd'hui, il y a plusieurs fonctions du hachage. Il y a un MD5 et SHA et du S55, du S56. En tout cas, il y a plusieurs fonctions du hachage. Donc, le hachage, quel est son rôle principal? Il va permettre d'assurer l'intégrité, voilà. Il va permettre de vérifier l'intégrité d'un message. Donc, les fonctions du hachage sont telles que quand je prends A, B et C et je hache, j'ai une séquence de chiffres et d'alphabètes qui est générée. avec le MD5, je pense, c'est de 35, c'est 35, 32 caractères, je pense. Je ne me trompe pas. Donc, quand je prends ABC et je hache, c'est pour moi que c'est ABC. Quand je hache ABC, ce qui va sortir comme output, nous allons faire la même chose qu'il va prendre ABC du grill. Il n'y a pas une manière de pouvoir reconstituer le ABC qui a été haché. Donc, si je te dis, voilà, je prends un message, si Alice, en voulant envoyer le message à Bob, de s'assurer de l'intégrité du message, Alice va prendre le message qu'il envoie et sur le message, il dépose encore le H du message. Donc, arrivé là-bas, Bob va calculer le H du message et comparer au H que Alice a envoyé. Si il n'y a pas de correspondance, ça veut dire que le message était modifié. Donc, les fonctions de l'achat sont construites ainsi. Dans le concept de gouvernance, de conformité et de... et du risque. Dans le concept de gouvernance, de conformité et du risque. Dans le governance, risk and the concept. Donc, le GRC aide les organisations à réduire les risques et améliorer l'efficacité de la conformité. Donc, qu'on parle de gouvernance, j'espère que tout le monde commence à dire, comprenez ça comme... ça va bien dire quoi, gouvernance. Donc, le président gouverne, le roi gouverne un peu des gens. Donc, on va définir la gouvernance comme l'ensemble des règles, des pratiques et processus qu'une organisation utilise pour mener et contrôler cette activité. Donc, c'est juste une spécification à la cybersécurité. C'est dans la gouvernance, c'est la gouvernance comme ça se passe au niveau des puissances. Donc, la gestion des risques. En informatique et en sécurité informatique, en vouloir parler, nous définissons toujours, bien nous identifions toujours des risques quelle que soit la sécurité qui est imprimée au niveau du système. Il y a toujours des risques. C'est-à-dire quoi ? Lorsque j'achète un ordinateur, un utilisateur, comme dans mon entreprise, je ne veux pas lui dire qu'on appelle ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il y a de l'exemple là. Lorsque je lui achète un ordinateur, voilà. Je ne veux pas lui dire que je ne peux pas attendre que l'ordinateur, ou bien qu'un jour, le système d'exploitation est pété, ou bien qu'un jour, un port est gâté, ou bien qu'un jour, il y a des risques du genre. Donc, les risques existent toujours. Je dis ça à quelqu'un, je ne sais pas, ce n'est pas normal de dire ça, ce n'est pas normal, parce que quelque chose à faire, si ça va arriver, ça va arriver. Dans le processus, la gestion des risques consiste à identifier et à évoluer, à évaluer les risques, les risques, et de reprendre, voilà, aux menaces, aux événements susceptibles d'avoir un impact sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, la gestion des risques va nous permettre d'identifier les risques sur ce type d'impact et notre, comment on appelle-t-on, notre site d'information. Et à partir de cela, nous allons évaluer les risques. Évaluer les risques, c'est-à-dire quoi, nous allons identifier les risques à fort impact, à fort impact de l'organisation, et savoir, est-ce que nous allons, comment on appelle-t-on, comment on appelle-t-on, comment on appelle-t-on, comment on appelle-t-on, le niveau d'impact de ces risques, ou bien, je ne sais pas, est-ce que, comment nous allons gérer le risque, en fait. Dans ce niveau-là, nous allons parler de management du risque. Donc, après le processus d'évaluation, nous allons dire, voilà, est-ce que nous voulons éviter le risque, est-ce que nous voulons autoriser le risque, est-ce que nous allons transférer le risque, tout cela. Donc, tout cela, ce n'est pas pris en compte à ce niveau, donc je ne vais pas, plus m'entendez dessus. Donc, conformité, faire référence aux lois fédérales du pays, de la région, ou de l'État, ou même, réglementairement. Donc, la conformité, conformité, comme ça nous le dit, c'est-à-dire conforme à une loi, c'est-à-dire conforme, comment l'appelle-t-on, aux règles définies, aux normes, voilà. Donc, les normes sont des règles qui sont définies, comment l'appelle-t-on, par des instituts de normes, comme ISO, comme I3E, voilà, comme ISAN. Donc, c'est des grandes instituts qui définissent les normes. Il y a aussi des normes fédérales qui sont définies par la loi, on peut dire, comme la RGPD, comme la RGPD, Règlement, quoi ? Règlement de Gestion des protections, oui, Règlement de Gestion des références personnelles des utilisateurs, Donc, Adopteurs d'Europe et les pays, comme le BNN et le Togo aussi. Donc, voilà, nous allons finir le module 1. Nous allons parler plus du concept de l'identité. Dans ce niveau, nous allons essayer de faire rapidement une différence entre l'authentification et l'autorisation. donc, l'authentification, comme l'authentification, comme l'authent N et l'autorisation, autre Z. Donc, c'est des trucs souvent qui vont, que vous voulez confondre, hein. Donc, comment moi, je retiens ça ? Haute Z. Ah, dans l'autorisation, il y a Z. Il y a Z là. Haute Z. Donc, ça va l'autorisation. Haute N, ça va l'authentification. Donc, c'est des astuces pour pouvoir garder les trucs. Chacun sait comment il nourrit ses trucs. Dans l'authentification, le processus consiste à prouver qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être. Authentification à code lacet. Donc, avant l'authentification, il y a le processus d'identification. Mais souvent, souvent, je vais faire un pas en arrière. Lors des premiers, des premiers développements d'applications, les développeurs avaient une mauvaise habitude qui consiste à, lorsque tu entends, non, ou même ton username, je vais dire, ils vont vérifier si tu demandes des rapports de données. Ils vont dire, ah, celui-ci n'existe pas. Ah. Avec le temps, qu'est-ce que c'est passé ? On a reçu cette méthode. Avec le temps, les gens, les accueils viennent et ils essaient de collecter un nombre de millions de nos utilisateurs. Donc, ils viennent et tentent tout avec les outils automatisés, automatisés du moins. Donc, ils tentent tout. Et à chaque fois qu'on a, ce nom, ce n'existe pas. Ça veut dire que lui n'est pas dans la base de données. Donc, lui, on ignore. Maintenant, lorsque, à part ce message-là, on reçoit un message qui dit que le monde n'est pas s'est fait correct, on sait que l'utilité existe, mais le monde n'est pas s'est fait correct. Et là, la surface d'attaque s'augmente. Donc, il y a déjà un non-utilisateur valide. La même chose, ça veut passer la tâche de pouvoir avoir un seul utilisateur, le compte d'utilisateur avec des tentatives de mot de passe qui peuvent correspondre. donc, vous voyez un peu la chose. C'est pourquoi, avec le temps, cette méthode de développement a été refusée et ils ont adopté du fait que on vérifie à la fois le mot de passe et le nom d'utilisateur. Donc, que le nom d'utilisateur soit mauvais ou bien que le mot de passe soit fort, on te dit que l'un ou l'autre est faux. Donc, on ne dit pas réellement qu'un des deux éléments est faux. Donc, je dis que aujourd'hui, l'identification, la plupart des gens ne perçoivent pas ça avant l'authentification. L'identification consiste d'avoir identifié ton username avant d'authentifier. Donc, l'authentification qui consiste maintenant de rétablir ton mot de passe. On vérifie que le mot de passe correspond au mot de passe de cette identité qui est dans la base de données. Maintenant, après avoir s'identifié, on va parler de l'autorisation. L'autorisation, je vais dire une fois que tu es dans le système, une fois que tu es authentifié, tu es dans le système, on va définir tout niveau d'accès. Celui qui est utilisé dans le système ne peut pas avoir le même accès que celui qui est l'administrateur. Cependant, l'administrateur peut avoir l'accès à la base de données, faire des modifications, supprimer les utilisateurs comme il veut, supprimer des lignes d'enregistrements comme il veut. Mais si l'utilisateur ne peut faire ça, c'est dangereux. Donc, l'utilisateur ne peut pas avoir ses droits. C'est-à-dire que nous allons parler d'autorisation. Donc, l'identité en tant que permet de sécurité principal. Donc, l'identité, considérer ça comme une carte. Une carte ou bien un badge. Voilà. Qui définit ce que tu es, quoi. Quand tu viens avec ça, on sait déjà, on a déjà, comment on appelle ton utilisateur, ton utilisateur, ton nom de passe, je vais dire, ton rôle, ton asset, tout ce que tu peux faire dans le système. Donc, c'est déjà défini par l'identité. Donc, l'identité facilite aujourd'hui la gestion du périmètre de sécurité au sein des systèmes d'information. Donc, l'authentification moderne et le rôle de fournisseur d'identité. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs organismes qui fournissent des identités. Donc, comme on appelle-t-on Microsoft Azure Active Directory, qui est un bon exemple d'identité sur la plateforme de Microsoft Azure. dans le console du service d'annuaire, je vais passer ce truc-là. Voilà. Donc, nous avons un petit contrôle de connaissances ici. Alors, la première question demande, le service des ressources humaines souhaite assurer que les données des employés stockés sont chiffrées. Quel mécanisme de sécurité utilise-t-il? Dans le cas, le service des ressources humaines doit s'assurer que les données des employés stockés sont chiffrées. quels mécanismes de sécurité utilisent-ils? Donc, quels mécanismes de sécurité des services des ressources humaines doivent utiliser? Quelqu'un peut tenter comment on appelle sa compréhension? Il y a des éléments de réponse dans le chat. Il y a Mike qui dit rachage et j'ai également qui dit rachage. Ce sera super bien de bien comprendre pourquoi vous dites rachage. Levez juste simplement la main ou bien activez le micro et puis dites nous pourquoi rachage et non chiffrement en transit ou chiffrement en repos. Donc, voilà, Mike, oui. Euh, bonsoir. Ouais, bon, moi, j'ai du rachage parce que, bon, moi, ce qu'on essaie du chiffrement, c'est que c'est quand des données sont en train de transiter. Donc, or, ici, on veut stocker du texte. Donc, on veut s'assurer que on va arracher ça. c'est tout, bon, moi, c'est mon élément de réponse. Et, à deuxième, personne peut se dire ? Selon moi, c'est le rachage parce que, comme ce sont des données totalement chiffrées, on ne peut pas utiliser les autres chiffrements. Comme c'est spécifique, toi, c'est mieux quand tu le rachages pour ne pas donc déterminer comme c'est pour une entreprise spécifiquement à une personne donnée, quoi. qu'il y a un problème qui veut parler ? Ok. Il y a un problème parce que tu veux parler ? qui me dit que le micro, elle n'a pas, elle n'a pas le micro. Alors, pour Karen, je vais gérer ça tout de suite. Il y a Viglo qui a également levé la main. Oui, Viglo, allez-y. Ok. Bonsoir. Je vous remercie pour la présentation, Monsieur le préfet. Moi, je pense aussi que j'assurerai l'achage parce que vous avez dit que, dans votre présentation, vous avez dit que l'achage, ce n'est pas plutôt un mécanisme de chiffrement, mais plutôt pour la vérification, pour vérifier que la donnée qui est envoyée ou soit ok, oui, oui. qui est transité à travers le réseau. C'est à l'achat, il a complètement utilisé pour vérifier ça et au début, lors de l'envoi et lors de la désignation, on utilise ça pour vérifier ça aussi. Donc, je pense que s'ils veulent vraiment s'assurer que les données des employés sont chiffrées, qu'ils veulent vérifier ça donc ils vont utiliser la charge pour vérifier ça. Ok. je pense qu'avec cette proposition un peu probablement rapidement, ils disent que quelque chose est... Je suis resté concentré dans ces trois principes sont là. oui. Alors non, il y a un élément de réponse dans le chat qui est de Karen qui dit je ne pense pas que ce soit le rachage parce que si j'ai compris, le rachage est à un sens unique. Bon, on aimerait bien comprendre tout petit peu dans le sens où tu dis que c'est un sens unique. Sauf que, quand tu haches quelque chose, il y a toujours un moyen de décrypter ça. Du coup, ce n'est pas un sens unique, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que tu es en train de cacher quelque chose en hachant cela. Et après, pour pouvoir savoir ce que tu as haché, tu pourras décrypter ça toujours avec des moyens de bord qui sont là dans le sens où tu l'as haché. Avec un outil que tu as haché ça, dans cet outil, il y a toujours quelque chose qui décrypte ce que tu as haché. Et ça correspond à quelque chose d'autre. Donc, je ne sais pas. Bon, ton micro n'est pas activé, d'accord. Mais, ce sera bien si tu peux encore glisser quelques messages dans le chat pour bien argumenter un petit peu ce que tu es en train de dire. Ok, merci, Logovi. Je pense, le temps nous prend, c'est un. Donc, je vais rapidement expliquer chaque concept qu'il y a là. Donc, HH, comme je le disais, c'est une fonction one way. Quand tu haches, tu n'as plus le processus de revenir, il n'y a rien sur la donnée, de départ. Donc, le H, le H, le H, c'est le résultat du HH en fait. Le H, c'est la donnée que j'ai obtenue après le HH. Donc, le H serait là, mais à partir du H, tu ne peux plus obtenir la donnée de départ. Ça, c'est le HH. Maintenant, chiffrement transi. Chiffrement transi, c'est lorsque je viens envoyer une donnée d'un élément A vers un élément B dans un réseau. Dans ce cas, la donnée qui est envoyée de l'élément A vers l'élément B est en transi. Et en transi, la donnée peut être en clair et la donnée est en clair. N'importe qui intercèter le paquet au cours du chemin peut voir la donnée en clair. à ce niveau qu'il disait, voilà, si je veux faire un paiement sur Microsoft Azure et que mes données banquettes soient envoyées en clair, celui qui attaque ou bien celui qui intercède le paquet au cours du chemin peut avoir un mot de passe de compte banquette et tout. Maintenant, le chiffrement repos. Donc, pour protéger cela, il faudrait que la donnée soit chiffrée en transition. C'est de là que va intervenir le processus et le protocole TLS pour le STPS qui va se chiffrer. les données pour la transition. Dans le chiffrement repos, une fois que les données sont arrivées ou bien je vais faire comment on appelle l'archivage au repos. Donc, la donnée est déjà sous le disque, sur mon ordinateur ou bien sur le serveur. Ce n'est pas en transition. Ça ne va nous le passer. C'est stocké là. Donc, pour se rassurer que n'importe qui n'est pas autorisé, n'importe quel utilisateur qui n'est pas autorisé qui est assez au système parce que cela n'est pas assez aux données, on va le chiffrer au repos. Donc, je peux définir qu'il y a soit un chiffrement symétrique ou un asymétrique pour le chiffre. Mais souvent, c'est un chiffrement symétrique qu'on utilise pour les données au repos. Donc, ça dépend de chaque organisation si vous avez des livres. Nous comprenons directement qu'il s'agit de chiffrement au repos. Avec le hachage, le service ne pourra plus revenir sur les données de départ. Il faut s'assurer que les données sont sécurisées. donc, si on parle de chiffrement en transit, chiffrement en transit ça veut dire que c'est lorsque les données sont envoyées qu'on les chiffre. Une fois que les données sont à destination, on ne les chiffre plus. Là, on a forcé aussi. parce que sur le serveur ou bien sur la destination finale, n'importe qui a assez pourra avoir ça en clair. Donc, la réponse correcte c'est le chiffrement au repos. Une fois que la donnée est à destination, on les chiffre et c'est déposé. Donc, avec le temps nous allons voir le cas évoluateur, le chiffrement des blobs, tout ça. Donc, c'est un système de chiffrement au repos. Maintenant, la deuxième question parle de ceci. dans lesquels les données suivantes décrit le mieux le concept de souveraineté des données. Il y a trois propositions encore. Il existe des réglementations qui régissent les emplacements physiques où les données peuvent être stockées et comment et quand elles peuvent être transférées, traitées ou accessibles au niveau international. Les données en particulier, les données personnelles sont soumises aux lois et réglementations du pays, région dans lesquelles elles sont collectées physiquement, conservées ou traitées. d'un effet de confiance à la personne, vérifiez tout. Le mieux croit encore à tout le monde par rapport à cette question. Je pense que l'explication au niveau de la première question est comprise par tous. de la deuxième question. Je pense que oui. Tout le monde apprend. Ok, super. Donc. Ok. Vous pouvez toujours lever la main pour la deuxième question. Il y a déjà une main qui est levée. Il s'agit de Mike. Oui. Oui. avec nous. Ok. Je pense que Mike n'est pas avec nous. je suis trompé. Sinon, on a le droit de faire des erreurs ici. Mais lors de la certification, lors de l'examen, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quand vous faites l'erreur là-bas, ça va mal se passer. C'est mieux de faire les erreurs ici qu'on se corrige que d'aller faire l'erreur devant l'écran là-bas. Exactement. Mike, Karen, Zacharia. Ok, Giselin. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que je suis autorisé à répondre aussi. Parfait. Nous sommes tous des abonnés. Il n'y a pas d'experts ici. Alors, ici, moi, je pense que la bonne réponse est le premier point. Donc, qui nous dit qu'il existe des réglementations, qu'il existe des emplacements physiques où les données peuvent être stockées et comment elles peuvent être transférées, traitées ou accessibles au niveau international. Donc, ici, c'est pour nous dire qu'en fait, chaque État veut avoir un monopole sur ces données. On va pouvoir contrôler ces données. Comment est-ce que les données seront stockées ? Et quels sont les protocoles et les standards qui résistent à la sécurité de ces données-là ? Afin que, demain, quiconque ne puisse avoir ou bien accéder à ces données de façon non-réglementaire. Si je prends le cas du Togo, ici, tout dernier mal ainsi, a statué que tous les OSE, c'est-à-dire les organisations des services essentiels, ne puissent pas stocker leurs données sur des serveurs à l'extérieur. Donc, ils doivent stocker leurs données si ces services, ces services éventuellement des applications. Pour les données qui seront générées par ces applications, elles doivent être stockées au niveau des data centers ou bien des serveurs qui seront stockés ou bien qui seront, qui auront leur emplacement physique au Togo. Donc, ces données ne doivent pas être stockées sur des serveurs à l'étranger. Donc, c'est un cas, c'est un cas concret qui vient appuyer mon élément de réponse. C'est ce que j'avais à dire, en fait. Merci. Ok, merci pour mon élément de réponse. C'est ce que je comprends par là, c'est que bon, c'est ce que j'avais à dire, devant les données, c'est que les acteurs sont, le niveau des acteurs, ils ne seront pas au même niveau que les données. En fait, c'est ce que moi, je pense à propos de ce qui est là. Ce qui est là, c'est ce que moi, je comprends. Ce qui fait que là, maintenant, même le chef ou les DG aussi, nous pourrons, nous devons tous respecter les contrôles dans l'entreprise. Alors, je pense que, moi, ils proposent que, cette proposition est valable pour le financement. Ahmed, oui, merci. Merci. Vigrou, on t'a compris. Ahmed, je vais essayer aussi. Bonsoir. Par rapport à la proposition. Bon, moi, je sais, si je devais choisir, j'allais plutôt choisir la deuxième proposition. Parce que, comme on le sait, d'abord, et bon, pour la première proposition, ils ont parlé du niveau international. D'abord, avant qu'on atteigne le niveau international, il faut que chaque pays dise comment est-ce que les opérateurs et toutes les entreprises qui sont dans le pays ou bien toutes les organisations toutes les organisations qui essaient de collecter des données sur les utilisateurs essaient de, les gens vont accéder à la donnée. Et pour l'Europe, on a le truc là, RGPD, oui. Et pour le BNI, on a la DPD. Donc voilà. Bon, dans chaque région, il y a une organisation qui définit comment est-ce que, dans cette région-là, il y aura d'abord assez à la donnée. Et il faut que, pour que les organisations puissent collecter les données-là, il faut qu'ils puissent respecter d'abord les règlements de la région avant de penser à l'international d'abord. Bon, c'est tout. Ok, merci Ahmed. Il y a une proposition de réponse? Ok. Oui, vous avez la parole. Pendant ce temps, il y a une proposition dans le chat de Odilon qui dit les données, en particulier les données personnelles sont soumises aux lois et réglementations du pays-région dans lesquelles elles sont collectées physiquement, conservées ou traitées. Et je suis d'avis sur ce point également parce que généralement, quand on va, pour faire, je pense, généralement sur le web, quand on veut travailler sur un truc, il y a toujours les pop-up de cookies là qui, qui apparaissent. Et, quand vous êtes dans le domaine de recrutement également, quand vous vous inscrivez sur des sites de recrutement, vous avez, vous avez toujours cette option-là que voilà, le site récupère vos données, CV, nom, emploi, et tout, et tout, et tout. Et, selon la loi, temps, ils vont te citer la loi et que les données là seront protégées, conservées pendant un nombre d'années dans leur système. Et après cela, ils vont supprimer cela ou bien ils vont demander la CECI, est-ce que vous voulez que ça se conserve encore pour une périodité de la prochaine année. donc, donc, voici un peu mon avis sur ça, parce qu'il y a des lois et, et des politiques qui résident tout ce qui est données personnelles dans chaque région ou pays en fonction de comment est-ce que ça fonctionne. Il y a Pelletia également qui a levé la main. Oui, Pelletia, vas-y. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Si les données sont créées dans une région, dans un pays d'années, à ces données, on doit leur, il y aura des règlements biens, des lois qui doivent être procédés dans ces données et que, ceux qui sont des étrangers qui doivent vouloir accepter à ces données doivent passer leur décès de vérification. Donc, bon, c'est pour ça, je suis pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Ok, d'accord. Il y avait une main qui était levée, je n'ai pas pu retenir le nom, mais si tu es toujours là, s'il te plaît, tu peux, tu peux prendre la parole et puis répondre. Ok, bon, à toi. Ok, tout le monde a raison. C'est bon, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Mais, c'est déjà des questions qui viennent à l'Amérique et vraiment embêtent un peu. Parce qu'on dit lequel des énoncés suivants décrit le mieux. Ça veut dire qu'il y a au moins deux réponses qui sont justes. Donc, il doit avoir une réponse qui est juste. qui est plus juste que l'autre. C'est juste ça le jeu. Maintenant, comment savoir lequel des résultats ou bien la quelle des réponses est la plus juste? D'abord, nous allons faire par élimination. Je commence par la proposition qui dit ne faites confiance à personne. Vérifiez tout. Si on a bien suivi du but jusque là, on va dire que de faire référence au modèle de confiance en lui. 3-0. Donc, on crée confiance à la personne, vérifiez tout. C'est le modèle de confiance en lui. Maintenant, on demande lequel des énoncés suivants décrit le mieux le conseil de souveraineté de données. Ça reste la première proposition. Je vous avoue que les deux réponses sont valables. Maintenant, il y a une proposition qui est mieux, qui définit mieux le conseil de souveraineté de données. Donc, le conseil de souveraineté de données implique que les règlements définissent, définissent les règles concernant les lieux physiques où les données peuvent être stockées. Dans ces règles, on précise également comment et quand les données peuvent être transférées, traitées ou rendues, accessibles à l'échelle internationale. Donc, en deux termes, les lois, les règlements et les réglementations gouvernementales déterminent les conditions dans lesquelles les données, en particulier les données personnelles, peuvent être gérées et manipulées avec les implications sous les confidentialités et la sécurité. oui. Donc, la réponse ici, la mieux, qui convient mieux, c'est la première réponse. Bien vrai que les données en particulier, les données personnelles sont soumises aux lois et recommandations du pays, région, tout cela. oui, c'est aussi valable, mais la première est mieux que la deuxième. Donc, nous allons passer, comment l'appelle-t-on, au chapitre suivant. OK, il y a encore un contrôle de croisage ici. quel type de relation permet aux services fédérés d'accéder aux ressources. Donc, pendant des services fédérés, on avait parlé d'identité, je ne sais pas bien expliquer cette partie, j'avais discuté ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment pris en compte par les 900. Donc, pendant des identités, j'avais dit que c'est comme des badges, ou bien comme des cartes qui définissent en fait tout ce que vous êtes, celui qui vous êtes, vos rôles, vos droits, y compris vos mots de passe. Bon, en fait, qu'on prend la carte comme ça, on sait déjà qui vous êtes et avec la carte, vous pouvez vous identifier facilement, sans rien ajouter. Donc, l'exemple, nous allons donner l'exemple de Google. Lorsque vous voulez vous inscrire Google, Google Mail, et je vais dire, lorsque vous voulez vous inscrire sur une plateforme, on vous demande continuez avec Google, continuez avec Facebook, continuez avec Discord, continuez avec Microsoft Teams, tout cela, c'est des services fédérés. Donc, les identités, les identités qui sont utilisées pour vous identifier ne sont pas enregistrées dans la voie de données du service ou bien de la plateforme où vous voulez avoir un service. Sur cette plateforme, la voie d'utiliser votre identité fournit par Google, fournit par Microsoft Teams, fournit par Facebook, tout cela. Donc, on va dire que, comment on l'appelle ? Ce sont des IT providers qui donnent leur identité ou votre identité au service fédéré auquel vous voulez avoir accès. Maintenant, on demande ici quel type de relation permet au service fédéré d'accéder aux ressources. Donc, il y a la relation de revendication, relation d'accès partagé, relation d'approbation. Bon, comme je n'ai pas pris le temps d'expliquer cela, je vais répondre à la question pour que cela aille mieux. Ici, il s'agit de la relation d'approbation. Donc, la relation d'approbation, comment cela se passe ? Lorsque vous cliquez continuer avec Google, il y a une ID qui a été, comment on l'appelle, une identité. Donc, lorsque vous cliquez continuer avec ces réseaux sociaux, là, lui, le réseau social que vous avez choisi, que ce soit Facebook, Twitter ou bien quoi, lui, il va vous identifier. C'est-à-dire, c'est celui qui se passe sur l'authentification. C'est-à-dire, vous avez déjà créé un compte là-bas, vous avez déjà un compte de passe là-bas, vous avez déjà un certain nombre d'informations qu'il vous identifie là-bas. Donc, lui, il génère un token. Et c'est le token qui a envoyé à la plateforme où vous voulez avoir un service, le service fédéré. Et c'est avec ça que le service fédéré va vous authentifier. je sais que celui-ci est un utilisateur qui a été, comment on dit, autorisé ou bien authentifié par l'ID provider qu'il y a là-bas. Donc, sur le token, en fait, la plateforme-là n'a pas assez, elle ne sait pas ce qui se passe à Bakken. C'est juste le token qu'on a à voir. Il y a sur le token que lui, il vous reconnaît que voilà, vous êtes authentifié, que vous êtes un utilisateur, un utilisateur, pouvoir faire telle, telle chose. Donc, la relation qui est, comment on dit, l'ID provider et la plateforme est-ce que c'est le processus d'authentification ? Je pense que tout le monde va pouvoir répondre easy à cette question. Bien, vous avez encore la parole. Vous tentez ou bien vous donnez vos éléments de réponse par rapport à cette question. À la proposition. en quoi consiste le processus d'authentification ? Je n'ai pas ça au chat, si il y a, comment on appelle-toi ? Il faut essayer de répondre dans le chat. Il y a signalé. Coucou. Ok. Donc, Govi, tu me reçois ? Vous me recevez ? Oui, on te reçoit. Bien parfait. Ok, super. Il y a une première proposition de Odilon qui nous dit qu'en fait, ce processus d'authentification permet de vérifier qu'un utilisateur ou un appareil est bien celui qu'il prétend être. Ok, merci Odilon. Il y a des propositions? Nous attendons d'autres propositions. Ok, Pélicia. Il y a également Gédéon qui dit que c'est la première proposition donc qui rejoint Odilon. Alors Pélicia, tu peux évoluer. Ok, Pélicia, vous avez la parole. Pélicia, vous avez la parole. D'accord. Ok, Pélicia, il y a un peu de difficulté. Mike, on peut aller avec vous. Oui, Mike. Pélicia, vous pouvez nous laisser seulement des réponses dans le chat. Mike. Ok, bon, oui, bon, moi je pense que c'est la première proposition. Donc, on vérifie qu'un utilisateur, on apparaît bien celui qui prétend. Bon, parce que, bon, en fait, l'authentification, c'est ça qui nous permet de vérifier donc que, bon, l'utilisateur est bien présent ou bien il est membre pour pouvoir accéder aux ressources peut-être que propose une organisation. Bon, et l'authentification, et le truc, comment on appelle, l'authentification va permettre à l'organisation de vérifier que, oui, il est vraiment présent dans notre base. Bon, moi je pense que c'est ça. Ok, comme je le disais, que c'est une réponse, bon, c'est une question à laquelle tout le monde a répondu, vraiment, et c'est vraiment la première question. Donc, c'est le processus par lequel on vérifie que l'utilisateur ou bien un appareil est vraiment celui ou celle qu'il peut en être. Donc, c'est la première proposition. Merci et qu'en félicitations pour vous, pour ceux qui ont essayé, vous avez tous trouvé la bonne réponse. Donc, ici, nous allons parler des fonctionnalités de la solution de sécurité Microsoft. Donc, si vous avez des questions par rapport à la première partie, vous allez les noter et on reviendra sur les questions, vous aurez peut-être de poser toutes vos questions et tous vos doutes. Donc, le premier module va s'occuper, comment on dit, à définir les principaux des services de sécurité d'une infrastructure dans Azure. Pendant la fin de ce module, vous serez à mesure de décrire les fonctionnalités de sécurité Azure pour la protection de votre réseau, décrire Azure Bastion, décrire Azure Key Vault. Donc, ici, nous allons aborder les solutions que propose Microsoft Azure pour la défense. Donc, pour se protéger contre les menaces, les attaques, tout et tout. Donc, Azure propose, comment on dit, une solution qu'on appelle Azure Data Protection. Donc, le Data Protection est dévié comme Distributed Data Service. Donc, c'est le Data Service Distribué. Donc, c'est une attaque qui consiste à envoyer un grand nombre de paquets sur un réseau afin de rendre, comment on dit, la ressource inaccessible. Donc, c'est ce que je disais dans un exemple précédent où je disais, il faut bloquer une IP parce qu'il a le temps d'envoyer 100 paquets en 1 seconde. Ce n'est pas normal qu'un Data Service comme moi ou bien comme vous qui vienne utiliser un service comme ça en 1 seconde, ce n'est pas possible. Donc, Azure Data Protection, qu'est-ce qu'il fait? Analyse de trafic réseau et cas de tout ce qui ressemble à un lien de Data Data, analyse permanente du trafic, dégage adaptif en temps réel, télémétrie, monitoring, génération d'alettes. Donc, Azure Data Protection est capable de vous avoir des alertes en cas de détection de, comment on appelle ça, d'un compartement ressemblant à des DOS attaques. Donc, vous avez le schéma ici qui vous explique un peu. Vous avez votre réseau virtuel qui est dans Azure. Vous avez, comment on appelle ça, Azure Backbone qui est le réseau, le grand réseau d'Azure. Et au milieu de ces deux trucs là, de ces deux réseaux, vous avez la possibilité Azure Data Protection. De l'autre côté, vous avez le client, vous avez tout et tout, il y compris l'attaquant, il va attaquer aussi les deux clients. Donc, tout paquet ou bien tout trafic qui va vers le réseau virtuel, qui se trouve dans Azure Cloud, est contrôlée ou bien il passe par Azure Data Protection. Donc, si je vais envoyer 100 paquets, 1000 paquets par seconde, ces 1000 paquets ne l'apprennent pas là. Je ne l'apprends pas Azure Data Protection et c'est comme ça, Azure Data Protection va détecter une anomalie et va vous bloquer. Et c'est possible à envoyer d'alerte au gestionnaire du compte. Donc, parfait Azure. Donc, parfait, parfait, vous commencez parfait, tous parfait. Donc, parfait Azure protège vos ressources du réseau virtuel Azure VNS contre les attaques. Donc, aux disponibilités intégrées et zones disponibilités. Traduction d'adresse réseau sous sortant SNAT et traduction de l'adresse du réseau d'installation en train de DNAT. Donc, comme par exemple, parfait, vous avez déjà des parfaits sur vos systèmes personnels. C'est les systèmes de machine laptop que nous utilisons. Donc, sur Linux, il y a User Firewall, User Firewall qui est UiFW, il y a IPTables que vous pouvez utiliser pour définir certaines règles pour voir comment ça marche si vous voulez essayer sur votre machine Linux. Sur Windows, vous avez sur le papier de Windows qui est sur, voilà, comment on appelle le temps, votre machine installée. Donc, qu'est-ce que fait cette fonctionnalité? Donc, il vous permet d'avoir une courteur de disponibilité. Et il fait aussi du SNAT et du DNAT. Donc, DNAT et du SNAT, qu'est-ce que c'est? SNAT suffit sous NAT et DNAT suffit sous destination NAT. Donc, NAT déjà, c'est Network Address Translation. Donc, c'est la traduction d'adresse réseau. C'est quoi la traduction? Comment on dit la traduction? Supposons que j'ai un réseau, un réseau privé, un réseau privé qui contient 10 machines. Maintenant, j'ai qu'une seule adresse IP publique. Et vous savez, pour aller sur l'Internet, sur l'écran réseau, il faut avoir une adresse IP publique, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir accéder à Internet, ces 10 machines, je vais les faire traduire leur adresse IP par un service de SNAT. C'est-à-dire quoi? Ces 10 machines que j'ai dans mon réseau privé, ils auront des adresses IP privées. Maintenant, pour pouvoir accéder sur Internet, je vais mettre devant eux, comme le pare-feu, vous voyez là où se trouve le pare-feu. Supposons que le pare-feu, là, l'Internet est là. Donc, notre pare-feu, là, a un service de SNAT. Donc, comment ça fonctionne le SNAT? Il y a le SPOC 1 qui contient deux machines, le SPOC 2 qui contient deux machines, d'accord? Ça fait quatre machines. Maintenant, ce pare-feu, là, qui est sur l'adresse IP qui est, comment on appelle-t-on, qui est publique. Donc, pour faire fonctionner ces quatre machines qui sont derrière ce pare-feu sur Internet, à chaque fois que les quatre machines vont envoyer un paquet sur Internet, ou bien qu'un client va vouloir depuis Internet accéder à ces adresses, à ces machines qui sont derrière le pare-feu, le pare-feu va se présenter devant. Vous voyez, il va se présenter devant et fournir, comment l'appelle-t-on, une identité à ses ordinateurs et reprendre à leur place en tant que l'ordinateur. Donc, je ne sais pas si c'est bien expliqué, si vous comprenez bien ce que j'ai dit, là. Donc, ici, regardez comment est ma souris. J'ai mon pare-feu ici. J'ai ces quatre ordinateurs, là, qui veulent accéder à Internet, mais qui n'ont pas d'adresse IP publique. J'ai des adresses IP privées. Donc, ceux-ci ont un service de SNAT. Donc, lorsque ceux-ci veulent accéder à Internet, ou bien l'utilisateur, ici, veulent accéder à ces machines, il faudrait qu'ils aient des adresses IP publiques. Donc, pour le faire, lui qui est ici, lui va essayer de les aider avec son adresse IP publique. Donc, à chaque fois qu'on veut jouer celui-ci, c'est celui-ci qui va prendre la requête. Et il va y avoir celui-ci pour dire, voilà, on t'a envoyé un message, il faut prendre ça. Et de retour aussi, il va lui remettre pour dire, voilà, il faut nous remettre ça là-bas. C'est le rôle que joue au SNAT. Le SNAT aussi, c'est l'inverse, donc, en train de la destination. Donc, traduitant l'adresse réseau d'une source de veille de menace. Bon, tout ça, la filtrace au niveau du réseau, des applications, adresses IP publiques multiples, intégration avec Azure Monitor. Maintenant, on va parler devant d'Azure Monitor. Azure Monitor, c'est une solution de monitoring, comme l'énergie, l'exploitation, tout et tout. Donc, parfait d'applications web. Web, application, file, 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 file. Donc, portez de manière de centraliser vos applications web contre les vulnérabilités et attaques courantes. Gestion simplifiée de la sécurité, réponse plus rapide en cas de ménage de sécurité, correction centralité des vulnérabilités. Protection contre les menaces et les intrusions, protecte les applications web contre les attaques des doses de la couche applicative, ou celles telles que les inondations HTTP. Donc, on a parlé tout à l'heure de Firewall. Le Firewall, en général, comme on parle de Firewall, c'est comme ça, c'est un Firewall réseau, souvent. Donc, le Firewall prend en compte tous les réseaux, tous les réseaux. Donc, vous pouvez dire, voilà, et même dans Microsoft, Azure Cloud, quand vous allez sur Azure Cloud, vous créez un VM. Vous créez, comment on appelle ça, une VM. Vous n'avez pas défaut que le port 22 qui est autorisé. Et il vous faut créer des règles, tout, 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 on va parler de ça en avant. Donc, c'est un peu le fonctionnement du Firewall. Le Firewall, ça prend en compte tous les réseaux, en fait. Il prend en compte tous les réseaux. Maintenant, le Firewall pour application. Firewall, niveau applicatif. Donc, web application, Firewall. On ne va s'occuper que de la couche 7. Donc, on parle de la couche 7, je ne parle que de niveau applicatif, quoi. Donc, on va essayer de gérer de manière efficace, filtrer la faculté et tout, comme on fait Firewall, mais pour les applications. Donc, on reprend plus rapide en cas de menace de sécurité, correction, c'est-à-dire des vulnérabilités connues. Vous savez, il y a des vulnérabilités qui sont connues comme la gestion SQL, le broker d'accessions, le contrôle d'accès, le filtre d'accessions, tout ça là. Donc, le web application Firewall a la possibilité de reconnaître ces différentes attaques et de les bloquer. Donc, il y a aussi le DDoS niveau applicatif. Bon, parlons de DDoS, on peut faire DDoS niveau réseau, on peut lancer un Hping. Un ping, on dit, on envoie mille paquets de ping en une seconde, ou bien mille seconde. Ça, c'est ping niveau réseau, ça. Maintenant, quand on va faire le DDoS niveau applicatif, ce serait que des records HTTP. Donc, on peut mettre Wild Pro, je mets QL devant, derrière, et QL, mon QL, c'est pour envoyer des records HTTP sur le news. Donc, je fais une Wild Pro, Wild Pro, en programmation, vous avez bien, c'est une Wild Pro, hein. Donc, tant que c'est vrai, et c'est toujours vrai, donc, il faut envoie des paquets en bagaille. Donc, le DDoS va pouvoir vous protéger contre ces menaces-là. Et vous voyez déjà plus au public qu'un réseau Microsoft mondial, tout et tout et tout. Donc, segmentation réseau et réseau virtuel azur. Donc, segmentation réseau, c'est pratiquement comme les VLAN, les VLAN qu'on utilise pour segmenter nos réseaux. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité de créer des réseaux virtuels, d'isoler l'une de l'autre, de contrôler comment ces réseaux l'appellent communiquer l'un avec l'autre, de contrôler comment la, comment l'appellent-on, la base de données qui est dans un réseau A peut communiquer avec la personne web d'un réseau B. Donc, tout cela pour sécuriser votre réseau grâce à la segmentation réseau. Dans le groupe de sécurité réseau Azure, Network or Security Group, on autorise ou interdit le trafic réseau offert et depuis les ressources Azure qui existent dans votre réseau virtuel Azure. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Vous voyez le tableau qui est en bas ici. Le tableau qui est en bas ici. Donc, c'est, comment on appelle le temps, le schéma qu'on va suivre pour définir des Network Security Group sur Azure. Sur l'Ukraine directement, une machine virtuelle comme ça, il y a le port 22 qui est, comment on appelle, qui est autorisé pour le trafic. Donc, sortant et entrant, et ni, et ni, et ni. Donc, vous allez voir, un groupe de sécurité réseau peut être associé avec plusieurs sous-résauts et interfaces réseau de réseau virtuel. Donc, un groupe de sécurité réseau est constitué du règne de sécurité entrant et sortant. Donc, je peux dire, mes applications web qui sont ici, peuvent envoyer des requêtes de mon réseau vers Internet. Et puis, recevoir des requêtes de l'Internet offert, comment on dit le réseau Internet. Non, je peux dire aussi que, comment l'appelle-t-on, là-bas, les données qui sont là, recevoir des requêtes, mais pour recevoir des données sur Internet, mais n'est pas autorisé à envoyer des données sur Internet. C'est une politique, voilà. C'est un groupe de sécurité. Donc, c'est le schéma standard que nous avons su pour créer, et comment on appelle-t-on, les règles de sécurité sur Microsoft Azure. Donc, et il y a un dernier règle, une dernière du moins, une dernière règle qui est toujours créée. Deny all in boom. Donc, ceci. Deny all in boom. Et je pense que c'est tous les parfums qu'il y a dans cela. C'est toujours créé. C'est toujours là par défaut. Donc, ça reste complètement en bas. Ou bien complètement en bas. D'accord ? Ça dépend de la philosophie du parfum, là. Mais sur Microsoft Azure, ça reste complètement en bas. Donc, et la priorité qu'il y a donnée, c'est 6600. Quand on rejoue la priorité ici, pour maintenir les rêves, au niveau de Microsoft Azure, Net ou Security Group, on va laisser les petites priorités qui sont en haut. Donc, si il y a la priorité 1, 1 va rester en haut, 2, 2, 2 va rester en haut de 3, 3 va rester en haut de 4. Donc, c'est de suite. Donc, pour faire passer un paquet, on commence par vérifier les règles depuis l'euro. Donc, s'il y a eu une règle qui marche en haut, on ne vient plus en bas. Donc, cette règle-là est respectée en fonction suivant cette règle-là. Donc, c'est pourquoi il y a la dernière, c'est pourquoi il y a cette ligne qui est complètement en bas, qui interdit tout. Vous allez voir, donner n'importe quel type, source n'importe quelle, destination n'importe quelle, post-destination n'importe quel, protocole n'importe quel, interdit. Donc, il interdit tout. Si vous ne définissez aucune règle en haut, qui autorise la, ce qui n'est pas à faire, n'interdit ça. Donc, c'est un moyen de vraiment s'assurer que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Si je suis en mesure de créer une règle qui autorise un port, c'est que je sais ce que je vais faire, en fait. Ce n'est pas un oubli. Mais, si je mets, au lieu de mettre une tédicommation, je mets à l'eau. Ça veut dire que j'ai tout autorisé. Maintenant, pour refuser, là, il faudrait créer chaque règle pour refuser chaque parquet. Là, c'est un grand boulot, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est toujours mieux d'autoriser ce que nous connaissons, que de refuser ce que nous ne connaissons pas. Donc, c'est la philosophie qui est derrière cette règle. Donc, on n'autorise que ce qu'on connaît et ce sur quoi nous avons la confiance. Donc, 3-0. Ça revient encore ici. Sécuriser l'accès à distance aux machines virtuelles. Bastion. OK, bon, Bastion, voilà. C'est une solution de RTP et SH directe dans le porteur Azure. Comment ça se passe? Vous avez des machines qui sont créées dans vos réseaux privés sur Azure. Maintenant, vous ne voulez pas que ces machines soient accessibles depuis Internet. Mais pourtant, vous avez besoin de travailler sur ces machines depuis votre maison. Comment il faut faire? Voilà. Pour ne pas laisser ces machines être accessibles sur Internet, vous allez créer ce qu'on appelle Azure Bastion, qui est un service de RTP. C'est comme une machine, voilà, virtuelle qu'elle a, mais qui est comme un poste de travail, qui est dans le réseau privé. Et depuis votre maison, vous allez maintenant accéder à cette machine. Et donc, cette machine accéder à vos ressources qui sont à l'intérieur. Donc, c'est ça. C'est une solution de sécurité que propose Azure. Donc, RDP est ça directement dans le porteur Azure, parcourons les parfums d'entreprise tous dans la sécurité. Aucune adresse IP publique n'est requisée sur la machine virtuelle Azure. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'adresse IP publique. Donc, si vous vous connectez sur le porteur et vous allez sur votre ambition, vous avez accès à toutes vos machines qui sont dans le réseau, sorry, à toutes vos machines qui sont dans le réseau privé, ici. Donc, protection contre analyse des poids, protection contre l'attaque 0D. Donc, avant que quelqu'un nous lance un scanage de poids sur ces machines qui sont en privé, il faudrait que la personne ait assez à votre passion. Et c'est depuis votre passion qu'il va pouvoir lancer l'attaque. Alors que le passion se protège et donc vous avez votre clé, tout et tout. Donc, ce n'est pas assez simple qu'il ait assez à ça. Donc, c'est un thème de sécurité vraiment, comment on appelle-t-on ? Sécurisé comme on le parle. Donc, Azure Key Vault, Service Cloud permettant de stocker et d'accéder en toute sécurité des secrets, des secrets tels que des clés API, API du moins, c'est un mot de base, des certificats ou des clés cryptographiques. Donc, Key Vault, c'est comme ValkorFord. C'est comme ValkorFord et c'est là où vous pouvez stocker n'importe quel plus dedans. Donc, souvent, des clés, des données qui sont très sensibles. Donc, vous allez stocker votre mot de base dedans, les certificats de vos sites, vous allez stocker des clés de cryptographique dedans. Maintenant, comment ça marche ? Vous avez une clé pour votre coffre. Au lieu de garder tous ces mot de base en tête là, vous gardez toutes ces clés. À chaque fois que vous venez, vous venez seulement où, et vous venez ouvrir votre coffre et vous trouvez ce que vous avez besoin. Donc, ça vous facilite la tâche de l'utiliser des mots de base et tout ça là. Donc, nous allons parler ici de la fonctionnalité de gestion de la sécurité dans Azure. Plusieurs, un peu rapide, c'est pour que le temps, on ne cède pas le temps quoi. Il a déjà fait une 30, une 40, donc faudrait qu'on passe vite. C'est un peu plus difficile pour les clés de cloud. C'est pas quelque chose qui est vraiment pris en compte dans les années 1900, mais j'ai jugé pour l'introduction dans le truc. Vous aurez le temps de fouiller, de connaître plus des choses, vous voulez mieux comprendre. Donc, on décrit l'impact des initiatives natives de stratégie de sécurité sur l'amélioration de la procédure de sécurité cloud. Donc, c'est toujours des fonctionnalités de Microsoft Defender. Donc, vous aurez le temps de fouiller sur cette partie là, si vous voulez comprendre. Donc, on décrit la fonctionnalité de sécurité de Microsoft Sentinel. Sentinel aussi, bon, Sentinel, il y a une petite notion de Sentinel, voilà. Donc, nous allons y aller. Nous allons parler de CIEM et de SOA, décrit comment Microsoft Sentinel détecter a éternu les menaces, décrit, security, Microsoft, copilates. Voilà. Nous allons parler de termes CIEM et de SOA. Donc, CIEM, information de sécurité de gestion d'événements. En anglais, System Security Information Event Management. Donc, c'est le système de gestion des informations de sécurité, IT2, et des événements. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va collecter des données sous l'ensemble du patrimoine numérique. Par exemple, du patrimoine numérique, c'est votre appareil, vos appareils, vos ordinateurs, vos... Tout ce qui revient à votre réseau là. C'est ça qu'on appelle patrimoine numérique. Donc, analyse et recherche des corrélations ou des anomalies, gérer les alertes et des incidents. Donc, le CIEM serait là, à l'écoute. Il reçoit des logs partout, des logs partout. Il reçoit des logs de toutes les machines, de tous les appareils qui sont connectés au réseau. Il reçoit des logs. Et lui va faire des analyses approfondies sur ces logs-là. Et il essaie de voir des corrélations entre ces différents logs et générer des alertes en cas de détection d'anomalie. Les alertes la reçoivent à envoyer à tel organisateur. C'est à vous de gérer le reste. Il ne s'occupe pas de la gestion. Il vous surveille, il détecte, il vous annonce que voilà, j'ai retrouvé quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas normal à vous de gérer la suite. Maintenant, de façon traditionnelle, l'organisateur va recevoir la lettre. Peut-être un mail, peut-être un call sur la fonctionnalité intégrée. Il va dire voilà, il se passe quoi ? Même si tu as une à deux heures, tu te lèves pour aller checker. Je me rappelle quand j'étais à Huawei. On m'a appelé à deux heures, je me levais à deux heures, je lui prenais bus pour aller travailler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. De façon, l'organisateur va recevoir la lettre chez lui. Voilà, il se lève pour vérifier qu'est-ce qu'il ne va pas. Donc, il doit pouvoir reprendre l'analyse pour bien voir, comprendre, voilà, qu'est-ce que tu as bloqué, qu'est-ce que tu as isolé, quel point tu as fermé, quel... Voilà, tout ça là quoi. Donc, supposons que tu dormes un tour de l'anomètre comme ça. Tu n'es pas déjà en tant que pour commencer à faire toutes ces vérifications. Donc, il faut faciliter ce projet, c'est pour automatiser cela, quelle est la solution soit. C'est une encostration de la sécurité, automation et réponse. Donc, lui va automatiser le processus de réponse aux incidents. Donc, il récupère les alertes provenant de nombreuses sources par exemple des systèmes CIEM. Donc, le CIEM envoie les alertes aux administrateurs, il va l'envoyer aux solutions, bon, comment appelle-t-on, au système de SWA qui est en place. Donc, déclenche des flux de travail et des processus automatisés orientés vers l'action. Maintenant, lui, il s'occupe de tout ce que l'administrateur devait faire. C'est pour donc qu'on définit des règles ou bien des actions telles que si tu reçois une alerte disant qu'il y a d'attaques sur tel port, il faut bloquer le port. Ou bien qu'il y a d'aide sur telle machine, il faut jouer la machine du réseau. C'est-à-dire que c'est tout comme ça qu'il va faire. Donc, au lieu que l'administrateur, l'administrateur se lève pour aller faire ça sur le système de SWA qui va lui faire ça automatiquement. Donc, à la fin, il va nous notifier l'administrateur que là, voilà, il y a tel alerte qui provient de tel système, c'est-à-dire que j'ai fait telle, telle, telle chose. Maintenant, si l'administrateur n'est pas correcte, c'est à l'heure d'aller, ou bien si, comment on appelle ça, s'il n'est pas d'accord de ce qui s'est passé, ou bien s'il veut vraiment mieux comprendre, il voit la recherche. Et c'est normal que tu ailles à la recherche pour voir ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est un peu ça, la relation entre les CM et les SWA. Donc, ils se complètent, ils se complètent. Donc, Microsoft Sentinel, c'est-à-dire que Microsoft Sentinel, c'est un peu le regroupement de CM, de SWA et de SWA. Donc, il va acheter les deux à la fois, il va collecter les données à l'échelle du cloud pour tous les utilisateurs, appareils, applications, infrastructures à la fois, localement et dans plusieurs clouds. Vous pouvez récupérer de l'eau depuis AWS, depuis Google Cloud, depuis Oracle Cloud, tout et tout là. Donc, détecter les menaces, détecter précédemment et réduire les faux positifs en vous appuyant sur l'analyse et le système de renseignement sur les menaces. Donc, enquête, investiguer les menaces liées à l'IA et chercher les activités suspectes à grande échelle grâce aux dizaines d'années d'expérience de Microsoft dans la cybersécurité. Donc, réponse. Donc, tout ce qui est en rôle, c'est la partie SWA. La réponse est la partie SWA, que la partie SWA. Donc, répondez rapidement aux incidents avec l'orchestration et l'automation intégrée des tâches de sécurité courante. Donc, sécurité Microsoft Copilot. Copilot, vous savez, Copilot, c'est un modèle d'IA, qui est une combinaison de Microsoft Security et de OpenAI. Donc, Copilot dans VS Code, j'espère que vous avez déjà fait, comment l'appel-t-on, l'expérience. Donc, avec Copilot dans VS Code, Copilot peut vous suivre et voir comment vous codez. Et à chaque fois que vous avez mal écrit une fonction ou bien fausse de synthèse, vous codez ça rapidement à base de l'IA. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici aussi. Donc, à base de l'IA, vous allez faire la gestion de votre portée de sécurité, gestion de la portée de sécurité. Voilà, réponse de ce genre et rapport sur la sécurité. Donc, il va tout faire cela, il va faire tout cela avec le modèle d'IA et vous générez un rapport parfait, selon sa compréhension, bien sûr. Donc, protection contre les menaces avec Microsoft 305 Defender. Donc, ceci aussi, je vais vous donner les liens avec les ressources que vous allez utiliser pour mieux comprendre. C'est pas un truc qui est vraiment présent, c'est pas la certification, mais j'ai besoin d'intégrer ça ici. Donc, au portail de Microsoft 305 Defender, vous allez voir tous ces services-là. Donc, incident et alerte, préparage, action, veille de menaces, niveau de sécurité, learning curve, actif, point de transmission, email, collaboration, application, rapport, mobilisation. Donc, ce qui va vous permettre, ce qui va vous permettre, ce qui va vous permettre de sécuriser vos, les mails et les collaborations. Donc, vous pouvez l'intégrer au Outlook, tout cela, donc faire des menaces, autorisations, comment on appelle les actions, comment on appelle les choix, à ce niveau-ci, vous pouvez le faire. Donc, si on parle des fonctionnalités de la solution de conformité, Microsoft. La Microsoft PureView est une famille de solutions de gouvernance, de données, de risques et de conformité qui vous permettent d'obtenir une seule vue unifiée de vos données. Donc, Microsoft PureView vous propose des appreçus sur vos données locales, multi-clouds et software et services, la découverte automatisée des données, classifiquant des données sensibles, classabilité des données de bout en bout. Donc, quand on parle de classification des données, c'est-à-dire quoi? Nous allons classer les données suivant des labels. Bon, on parle de labels. Labels, on peut dire que cette donnée est sensible, cette donnée est secrète, cette donnée est sensible au staff, cette donnée est sensible au user. Donc, c'est un peu comme ça, selon le niveau de sensibilité. Même si vous avez déjà fait la quantification, la traceabilité, c'est-à-dire quoi? La traceabilité, c'est-à-dire quoi? Voir à quel niveau la donnée est-elle qui est, qui a modifié, qui a fait quoi sur la donnée. Durant tout le cycle de vie de la donnée. Donc, Microsoft PureView vous aide à prendre en compte tout cela. Donc, Azure Policy. Azure Policy aide à appliquer des normes organisationnelles et à évaluer la conformité à grande échelle. Donc, assure la cohérence de la gouvernance et les ressources en termes de conformité réglementaire et de coût de gestion. Évaluer et identifier les ressources Azure qui ne sont pas conformes à vos stratégies. Donc, avec Azure Policy, vous allez décrir des stratégies qui seront vérifiées avec cette fonctionnalité. Donc, lorsque vous avez des ressources qui ne respectent pas cette stratégie Azure Policy, il va pouvoir vous les notifier et vous saurez comment il faut la gérer. Donc, il faut une définition de stratégie et d'initiation intégrée. Dans des catégories telles que le stockage, la mise en rendu, le calcul, le centre de sécurité et la surveillance. Il y a une ressource, comment on appelle, une fonctionnalité qu'on appelle le verrouage des ressources. Ça va vous permettre de protéger vos ressources Azure contre toute suppression ou modification incidentale. Donc, c'est un truc qui arrive souvent. C'est souvent un peu tel que vous avez travaillé, vous êtes tellement passivés et vous voulez, mais pourtant, vous voulez vérifier la consommation, comment dire, la consommation durant le mois dernier. Donc, vous voulez faire un point ou déchiré, des trucs comme ça. Vous venez et vous êtes sur votre poste, attaquez à l'administration du cloud, le service, comment le portail est ouvert devant vous. Vous allez manipuler les trucs et vous vous sommelez. Vous avez coché, comment dire, une ressource parce que dans une ressource, vous avez des cartes, des petites cartes devant chaque ressource que vous pouvez cocher. Vous cochez ça, ça, c'est à voir. Et toujours dans votre choix, dans votre choix d'attention de somnoler, vous cliquez sur le dilette et vous ne savez pas vous supprimer. Donc, parce que vous supprimez, c'est pas tiens, il n'y a plus rien à faire. Donc, avec le service de verrouillage des ressources, vous pouvez verrouiller, comment dire, des ressources en laitue. Donc, vous mettez sur la laitue, oui, mise à jour, oui ou bien non. Si vous ne voulez pas que des mises à jour automatiques soient faites, tout et tout, suppression, non. Donc, quelque soit ce que vous allez faire, il faut d'abord partir, il faut d'abord partir, aller désactiver ce que vous avez mis, là où vous avez mis, suppression, non, là. Vous devez que ça soit oui, avant que vous ne venez assez de supprimer cela. Donc, cela vous sera garantie que, voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez faire, avant de le faire, que ça ne soit plus fait, de toute façon, accidentelle. Donc, gérer les verrouilles de ressources, ici, c'est comment il faut la procédure pour pouvoir verrouiller vos ressources. Ce n'est pas un truc, c'est compliqué, c'est très simple. Si vous avez déjà les 100 boises, vous pouvez le faire dans vos 100 boises, c'est simple. Donc, pour être dans le programme de service, ça aussi, ce n'est pas un truc qui est pris en compte par, bon, il y a une petite notion dedans, hein, pour les 900, donc, je vais vous laisser les liens, vous allez plus vous documenter sur ces trucs-là. Donc, ici, j'ai ajouté une partie bonus qui concerne les outils de gestion Azure Domain, donc, vous avez ici des créatifs d'Azure Advisor, on va parler aussi de Azure Service Health, d'écrit Azure Monitor, notamment Azure Look Analytic, les alertes Azure Monitor et applications Inset. Bien, ici, le service Azure Advisor analyse les ressources Azure déployées et formule des recommandations basées sur les meilleures pratiques en vue d'optimiser le déploiement Azure, dans la fiabilité, sécurité, performance, cours, excellence et opérationnel. Donc, supposons que vous avez déployé une VM, une machine virtuelle, hein, et vous avez autorisé tous les, ce sont 5 minutes, 35 points, là, vous avez tout autorisé. Vous avez tout autorisé pour faciliter la tâche, supposons que c'était au cours de, c'était lors de la phase de test, vous avez fait ça. Et vous avez oublié, et ce système-là, pas en ligne, mon ami, c'est très grave, c'est très grave. Donc, avec Azure Advisor, il va vous, là, il va faire une analyse de ces ressources, il va vous dire, voilà, mon cher ami, tu as oublié de fermer tous ces ports, c'est pas beaucoup de tout les, tous ces ports ouverts, vous fermez les ports qui sont inutiles. Donc, c'est à ça que le service Azure Advisor va vous aider. Donc, Azure Service Health, Azure Service Health, comme son nom le dit, hein, il va bénéficier l'état de santé de vos, comment dire, l'ensemble de vos services, hein, c'est un ensemble de services qui vous informent de l'état général d'Azure, du l'état du service, c'est-à-dire de vous impater et de l'état d'une ressource spécifique que vous impasse. Donc, peut-être qu'il y a un stockage qui est à 4010%, qui vous est rempli, voilà, ou bien là-bas, les données déjà à 49%. Donc, Azure Advisor va vous permettre de vous savoir, voilà, il y a un public là, qui peut m'impater parce que ça va donner à full, vous n'aurez plus de sauvegarder, vous n'aurez plus de données sauvegardées, donc tout ça là, Azure Advisor va pouvoir vous aider à vous impasser. Azure Monitor, comme je le disais dans l'explication précédente, c'est un outil de monitoring, c'est un monitoring, voilà, de surveillance, c'est une surveillance qui va vous permettre de monitorer vos applications, voilà, de suivre les logos, de la lettre, c'est intelligent, c'est un automatisation, tableau de voie personnalisé. Donc, vous avez tout avec Azure Monitor. Et là, nous sommes à la fin de notre présentation, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir prêté une oreille attentive à tout le blabla que j'ai raconté début jusqu'à là. Je viens de voir qu'on a fait 1h53 secondes. Donc, merci pour l'écoute et bienvenue sur vos questions. Super, super. Il y a les acclamations qui se passent déjà d'abord. Pendant ce temps, je pense qu'il y en a qui sont en train de préparer les questions. Vivement que vous posez les questions. S'il n'y a pas de questions, ça, ça veut dire, genre, deux choses, en fait. Je pense qu'on a tout compris. Ou bien dans l'autre sens, on n'a rien compris du tout. Je pense que tout le monde a compris. C'est la première. OK. OK. M. Dapam, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Parfait. C'est vraiment parfait. Moi, je suis dans la sécurité et puis bon, j'ai vu ta présentation. C'est nickel au fait. Je n'ai pas la suite découvert d'autres modules. Par exemple, la bonne compréhension de Azure Health et Azure Monitor. En fait, lorsqu'on met en place des SIA à la fin, on essaie de monitorer. Je ne savais même pas que Azure Monitor permet de visualiser, aller jusqu'à côté sécurité, au fait. Mais c'est bon. Seulement que j'aimerais un peu revenir sur le cadre, je crois que c'est Keywords. Azure Keywords. Oui. Je mélange un peu. Je ne sais pas si sur Azure, le Keywords agit aussi comme un gestionnaire de mot de passe pour les utilisateurs. Mais si c'est pour seulement les licences et puis les certificats d'authentification pour les gros services, je sais que Keywords agit. Mais quel est l'outil côté sécurité qui permet aux utilisateurs aujourd'hui de pouvoir stocker leur mot de passe et de le rendre non violable ? On sait qu'il y a d'autres solutions sur le marché, mais tout récemment, Keywords a été hacké. Et il y a tellement de solutions qui ont été hackées. Donc, si vous avez un peu de visibilité sur ce cas-là, vous pouvez nous donner l'outil au fait. Ok, il y a d'autres questions ? Ça dépend de la question, je vais répondre à cette question à la fois. Ok, si j'ai bien compris la question de M. Tapam, il demandait un outil de gestion de mot de passe d'Azure. Ok, il y a d'autres questions. Ok, il y a d'autres questions. Des questions. Oui, j'ai dit. Oui, monsieur, j'ai dit. Moi, je voulais savoir, au niveau de l'envoi, est-ce que c'est l'outil même qui choisit le chiffrement, les données, ou bien c'est l'Azure qui choisit en fonction de ce que l'on veut envoyer ? Ok. C'est Dian qui demande si le choix de chiffrement est le choix de chiffrement. Ok. Une prochaine question ? Oui, je vous laissez le choix de chiffrement. OK. Il n'y a pas une troisième question. OK. Monsieur Tapa me demandait s'il y a un outil de gestion des mots de passe sur Azure, comme Kipass. Je n'ai pas vraiment d'informations pour dire oui ou non non plus, mais je sais qu'avec Azure AD, vous pouvez gérer les mots de passe. Ce n'est pas un outil qui est libre aux utilisateurs. Ils vont stocker le mot de passe comme le fait qu'ils passent. Non, eux aussi, Kivor, comme vous l'avez dit, Kivor va gérer les clés de sèchement, les certificats et tout, IGSA, puis j'aime bien cela. Donc eux aussi, Azure Authenticator, je ne sais pas si vous avez l'usage de l'identification à deux facteurs. Donc, Azure Authenticator va vous faciliter et va vous sécuriser votre compte si vous voulez, puis vous rassurer de la sécurité de votre compte. Donc, même si votre mot de passe a été découvert par un utilisateur malveillant, avec l'identification à deux facteurs que vous propose Azure Authenticator, vous avez la possibilité de ne pas être complètement hacké. Donc, bienveillir, le mot de passe va se connecter et il n'aura pas le second facteur que cela générait par Azure Authenticator. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question. Je vais aller sur la deuxième question rapidement, attendant que M. Dapan ne nous répondent. Donc, je viens de demander... Non, c'est bon, merci. C'est dit qu'il n'y a pas d'outil à proprement dit aujourd'hui pour gérer le mot de passe utilisateur. Donc, c'est bon, c'est compliqué. Merci. Merci, monsieur. Donc, j'ai déjà demandé si c'est nous-mêmes qui allons choisir le type de chiffrement ou bien qu'il serait utilisé lors de la transition de données. Non, nous n'avions aucun contrôle, si je peux le dire ainsi, sur le type de chiffrement qu'il est utilisé. Donc, c'est déjà intégré à nos navigateurs. C'est nos navigateurs qui jouent ce rôle à notre place. Donc, c'est pourquoi ils disaient, non, pas que notre navigateur, mais aussi le service auquel nous voulons acéder, le fonctionnement du service. Le fonctionnement du service n'a pas intégré cela à sa plateforme, n'a pas un certificat de sécurité, un certificat TLS ou bien, je ne sais pas, voilà. Le chiffrement ne peut pas se faire tirer, en fait. C'est donc celui qui définit le certificat à son niveau, il va acheter un certificat chez un PKI, voilà, et il va intégrer son site. Et lors de la communication avec votre navigateur, ils vont définir, ils vont définir une clé dans certains navigateurs qui te représentent auprès du serveur de l'autre. Ils vont définir, voilà, la clé et le message sur la chiffre entre les deux. Mais, à condition que celui qui a déployé le site là-bas est sur son site un certificat de sécurité. Donc, tu n'as pas contrôle, ta personne, comme ça, définit le type de chiffrement utilisé ou bien le mot de passe ou bien la clé, non. Tu n'as pas ce qu'on doit. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous laisse la parole. Pardon, merci. J'ai demandé si on pouvait avoir le slide s'il vous plaît. Parce que là, ça résume 2 kilomètres de cour. Oui. Oui. Le slide sera disponible pour tout le monde. Ok, merci. Merci bien. Oui. Bien évidemment, je pense que ce sera disponible sur le SharePoint, c'est-à-dire le OneDrive. Et là, on va tout simplement mettre le lien direct sous la vidéo dans la description. Et puis voilà. Ok. Je pense qu'il n'y a pas encore d'autres questions. S'il y a des questions, vous pouvez poser la question actuellement. Et on va se dire bonne soirée. Je pense qu'il y en a qui sont en train de regarder les matchs de gauche à droite. Ils ne sont pas trop vraiment avec nous. mais bon. Mais bon. Mais bon. Oui, Mike. Exact. Je pense qu'il y a des chiffrements par bloc. Moi, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Chiffrements par bloc. Ok. Mais RSA, je ne pense pas que RSA fonctionne sur bloc. RSA ne fonctionne pas sur bloc. Tu peux me rappeler le nom du chiffre, même quand tu as vu que ça fonctionne par bloc. Je sais qu'il y a un souffle comme ça, mais je ne mets pas le nom. Tu peux me rappeler? Bon, je ne sais pas si c'est RSA ou bien c'est AES là avant. C'est AES. C'est AES. C'est AES. D'accord. C'est un chiffrement par bloc. C'est que lorsque, bon, supposons que je vais écrire, je vais à l'école. Lorsque j'écris, je vais à l'école, il peut définir les blocs par, je pense que il y a 56 bits ou bien, il y a des tailles de bits pour le bloc en fait. Je n'ai pas les normes à tête. Donc, c'est selon le chiffrement spécifique que vous allez utiliser, parce qu'il y a plusieurs AES aussi. Donc, il y a plusieurs PCB et des trucs comme ça. Donc, c'est souvent ça qui va définir le bloc. Donc, il va faire le chiffrement bloc par bloc. Donc, il va sender le message en des petits blocs. Il va faire le chiffrement bloc par bloc. Controlement à RSA, il fait tout le même temps en un seul bloc quoi. Donc, il continue tout le même temps en un seul bloc. Mais AES selon le paramètre que vous allez utiliser, il va déchiffrer le message en des blocs de bits. Voilà. Il va faire le chiffrement bloc par bloc. C'est un peu ça. Ok, ok, ok. Merci. Bon, je vous remercie pour la présentation. Moi, j'ai pas vraiment une question comme ça. Vous avez dit que vous allez envoyer les ressources et aussi certains liens qu'on va essayer de suivre pour mieux approfondir les notions. Oui, je pense que c'est bien. Moi, je demande si vous pouvez nous s'éclairer un peu sur les travaux à faire sur les titres à faire sur le lave. Dans le sens de boss. Ok. 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 Ok, d'accord. Par rapport à des difficultés, comment vous assistez ou bien comment est-ce que vous voulez, genre tout ce qui est lié au centre boss. Mais la question, la première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que tu as activé Azure pour étudiant avec les 100 dollars de crédit pour travailler toi-même? Non, ça n'a pas encore marché à mon niveau. Je n'ai pas trouvé le numéro, mais j'ai essayé d'utiliser une alternative pour avoir un numéro virtuel. Mais ça n'a pas encore marché. Ok, d'accord. Dans ce cas, on va régler ça juste après. Et Giselin pourra également voir qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, s'il n'y a pas encore de... Il faut laisser un message, un petit coucou dans le groupe AZ Boutin. Et comme ça, on va discuter dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore la session. Et on se dit à samedi prochain. Merci à tout le monde. Je dis merci à Charles. Merci à Ahmed. Giselin. Fred. Jédéon. Coco. Loïc. Mike. Nathan. Karen. Odilon. Parfait. Parfait. Merci. Belitia. Djabo. Djou. Dabam. Vigloo. Zakaria. Et Zanlik. Un plaisir de vous avoir encore. Et on se donne... Let's make noise, guys. La session prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.